Au sommaire, aliments, corps, animaux, les réponses de la science aux questions simples qu'on se pose tous. Le lait est le seul liquide naturel à déborder en quelques secondes lorsqu'il boue. Les soufflets gonflent de façon spectaculaire. Certains fromages ont des trous et pas les autres. Grâce à nos scientifiques et à notre apprenti cuisinier Mac Lesgey, vous allez enfin savoir pourquoi. Une personne sur quatre éternue quand elle se trouve brutalement face au soleil. Nos yeux sont tout rouges quand on nous prend en photo au flash. On dit qu'il ne faut jamais se baigner après avoir déjeuné. Pourquoi ? Ces vidéos de chats et de chiens face à leur reflet dans un miroir nous font rire. Mais se reconnaissent-ils ? Existe-t-il des animaux capables d'utiliser une glace comme nous les humains ? Chevaux, girafes, zèbres, on dit qu'ils dorment debout. Comment est-ce possible ? Grâce à nos spécialistes et à d'incroyables expériences, vous allez voir que ces questions simples que nous nous sommes tous posées ont une explication scientifique. I look in the mirror Bonsoir ! Pourquoi le lait déborde-t-il systématiquement d'une casserole quand il boue, ce que ne fait jamais l'eau ? D'où vient la fine pédicule de peau qui se forme à sa surface ? Pourquoi le soufflet augmente-t-il de volume quand on le cuit au four ? Pourquoi y a-t-il des trous dans l'émmental ? Trois questions toutes simples auxquelles la science a des réponses et qui m'ont donné l'occasion de suivre une belle démonstration de cuisine expérimentale, reportage de Marie Perrin. Certains de nos aliments ont de drôles de réactions que nous avons l'occasion de constater tous les jours. Le lait s'échappe en quelques secondes de la casserole, le soufflet gonfle de façon impressionnante et certains fromages ont des trous. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi sans avoir la réponse ? Alors suivez nos spécialistes. Il suffit de quelques secondes d'inattention. Mince le lait ! Et c'est la catastrophe ! Oh la la, mince alors ! Le lait s'échappe dès qu'il bout. C'est le seul liquide naturel à réagir de façon aussi spectaculaire à la chaleur. Et il est aussi le seul à former cette chose gluante et bizarre qu'on appelle couramment la peau. Pour percer les mystères du lait, Mac Lesgui a décidé de prendre un cours de cuisine avec Christophe Lavel, chimiste culinaire. Christophe, bonjour ! Bonjour Mac ! Alors pour commencer, une question toute simple. Pourquoi est-ce que le lait déborde toujours quand on le fait chauffer ? Eh bien, ce que je vous propose, avant de répondre à la question, on va le faire. Pour mieux comprendre les propriétés du lait, nos deux chefs cuisiniers le comparent avec de l'eau. Première constatation, lorsqu'on les chauffe, ils forment tous les deux des bulles, mais ils ne bouillent pas de la même manière. Est-ce que les bulles sont en quelque sorte prisonnières dans cette mousse de lait ? Quand on fait bouillir un liquide, que ce soit l'eau ou du lait, il y a de la vapeur qui se forme. Donc des bulles de gaz, la seule chose, c'est que ces bulles, dans l'eau, elles remontent et elles éclatent. Dans le lait, elles se forment, mais en même temps qu'elles remontent, en fait, elles sont stabilisées par des protéines qui viennent se mettre autour. Ces protéines, que l'on appelle des caséines, ce sont des molécules tensioactives capables de faire le lien entre l'eau et l'air pour former une mousse. Exactement comme dans notre gel douche. Démonstration. Dans ces tubes, on ajoute de l'air dans du lait à droite et dans de l'eau à gauche. Avec l'eau, rien ne se passe. Mais regardez comme le lait mousse. Les tensioactifs ont capturé les bulles d'air. Et c'est la même chose qui se passe dans notre casserole lorsque la vapeur d'eau veut s'échapper. Et ça monte, ça monte, ça va déborder, ça va déborder. Et oui, Mac, mais ça, c'est dû à la peau du lait. Vous savez, celle que tous les enfants détestent. Regarde ça. C'est dégoutant. Mais d'où vient cette pellicule gluante à la surface du lait ? En fait, cette peau, elle est due exactement aux mêmes protéines qui font mousser, c'est-à-dire qu'elle est due aux caséines. Sauf que là, ce sont les caséines qui cuisent, en fait, c'est-à-dire qu'elles coagulent. Elles s'accrochent entre elles, elles remontent à la surface et elles font un manteau de lait cuit, en fait. La peau du lait, c'est du lait cuit. Et ce manteau, le problème, c'est qu'il va empêcher les bulles justement d'éclater. Donc, on a vraiment deux facteurs qui font déborder le lait. D'abord, c'est cette mousse stable due aux protéines qui se forment. Et le deuxième effet, c'est cette fine pellicule, ce manteau de protéines coagulées qui vient en quelque sorte bloquer la mousse. Et ça finit par déborder. Exactement. Vous savez désormais pourquoi le lait déborde. Alors, soyez plus vigilants ou enlevez la peau au fur et à mesure, ce qui permettra à la vapeur d'eau de s'évacuer naturellement. Lui, en revanche, on veut le faire monter le plus possible. C'est le soufflet. Il va gonfler jusqu'au ciel. Ouais. Mac est bien décidé à percer le secret d'un soufflet parfaitement gonflé. Alors, Christophe, ce phénomène mystérieux de la cuisine, le soufflet. Pourquoi est-ce que le soufflet gonfle autant ? Et pourquoi, dès qu'on rate quelque chose, la cuisson, on ouvre la porte du four, le soufflet retombe ? C'est la bête noire des cuisiniers. J'aimerais tout comprendre. Alors, c'est effectivement la bête noire des cuisiniers. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. La base d'un soufflet, ce sont des blancs d'oeufs montés en neige. C'est donc Mac qui s'y colle. Ah, je suis maladroit. Le blanc d'oeuf est composé à 90% d'eau et comme dans le lait, ses protéines sont tensioactives. Donc, quand on les bat, on rajoute de l'air, ce qui les fait mousser. Encore faut-il avoir le coup de main. Ah, j'ai le gros bras, ça y est. Allez Mac, encore un petit effort. Il ne reste plus qu'à ajouter le goût qu'on veut donner à notre soufflet et à le faire cuire. C'est parti, on met nos soufflets. 220 degrés. Et regardez à quel point il gonfle en à peine 8 minutes. Hop là ! Tac ! Question toute simple, pourquoi est-ce que le soufflet a gonflé à la cuisson ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait surtout gonfler le soufflet, c'est que dedans, vous avez plein d'eau. Quand on chauffe l'eau, elle se transforme en vapeur. En vapeur d'eau. Et du coup, cette vapeur va venir nourrir les bulles, qui étaient des bulles d'air qu'on avait formées. Mais ces bulles d'air vont se charger en vapeur d'eau, du coup, elles vont gonfler. Elles vont gonfler. Il y a donc deux réactions qui s'enchaînent. Sous l'effet de la chaleur, l'air de notre mousse se dilate et prend plus de place. Mais c'est surtout l'eau qui, en s'évaporant, va la faire gonfler. En effet, la vapeur d'eau occupe un volume 700 fois supérieur à l'eau. Pourquoi est-ce que quand on l'a sortie, aussitôt, c'est pas retombé ? Puisque la vapeur d'eau et l'air se refroidissant, ça aurait dû retomber. Mais entre-temps, on a coagulé les protéines. Du coup, les bulles sont emprisonnées, non plus dans un liquide, mais dans un liquide qui commence à devenir solide. En effet, en cuisant, notre mousse s'est solidifiée. Elle a formé une croûte qui empêche l'air de s'échapper. Mais cette croûte n'est pas totalement étanche. Il est donc tout à fait normal que votre soufflet retombe après quelques minutes. C'est aussi pour cela qu'il ne faut surtout pas ouvrir le four avant la fin de la cuisson. On a cette texture infiniment aérienne et légère du soufflet. Au rayon fromage, il se passe aussi de drôles de choses. Les Français consomment 2,6 kg par an de fromage à trous, comme le gruyère français ou l'émental, qui est notre fromage préféré. Mais d'où leur viennent leurs célèbres trous ? C'est la souris qui a fait le trou. C'est quelqu'un qui l'a fait comme ça pour que ce soit plus joli. Pour percer ce mystère, direction le pays de l'émental de Savoie, près d'Annecy, chez un fromager. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce ne sont pas les petites souris qui font les trous. C'est des bactéries qui développent un gaz. Et comme il veut s'échapper du fromage, il explose dans la pâte et s'il forme les ouvertures. Ces bactéries, ce sont des propioniques que l'on trouve dans tous les fromages. Faisons une expérience pour mieux comprendre leur action. On va mettre à l'intérieur de ce tube du lait qui contient des bactéries propioniques naturellement. et on va le laisser dans une étude à une température favorable aux propioniques. Et on va voir ce qu'il se passe. Le liquide jaune de ce tube à essai, c'est comme du fromage liquide. Voyons comment ont réagi les propioniques que nous avons piégés sous une petite cloche transparente après une semaine. Dans le tube, on voit qu'on a une bulle d'air qui est en fait du gaz carbonique qui est piégée sous la cloche renversée. Incroyable ! Nos bactéries ont créé une grosse bulle de gaz carbonique. Concrètement, les bactéries propioniques, elles ont mangé l'acide lactique qui est composé de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et elles ont rejeté du CO2, du gaz carbonique. C'est ce qui fait qu'on a de l'air piégé sous notre cloche, c'est ce qui fait qu'on a de l'air dans les fromages et donc qu'on a des trous. Mais souvenez-vous, tous les fromages contiennent des propioniques. Alors pour faire un maximum de trous, les fromagers en rajoutent lors de la fabrication. Et pour que ça marche, il faut aussi un affinage en cave très différent des fromages sans trous. Dans l'émmental, on va favoriser les propioniques. Donc au départ de l'affinage, on va mettre les fromages dans une cave qui va être à peu près à 15-16 degrés et faire en sorte que les propioniques s'expriment bien. Et ensuite, on va même passer à 22-24 degrés pour que là, ils puissent produire vraiment beaucoup de gaz et qu'on voit les meules complètement se soulever en cave. 24 degrés alors que la plupart des fromages sont affinés à 10 degrés. Et si les trous restent emprisonnés, c'est grâce à la croûte bien épaisse des meules. Fromage à trous, lait essoufflé, vous savez maintenant que derrière chaque réaction étonnante de ces produits, il y a une explication scientifique. Mais pourquoi donc se mettre au soleil déclenche-t-il chez certains d'entre nous des éternuements en rafale ? Pourquoi a-t-on souvent les yeux rouges sur une photo prise au flash ? Pourquoi est-il déconseillé de se baigner dans une eau froide après avoir déjeuné ? Autant de questions toutes simples dont les réponses nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de cette machine extraordinaire qui est notre corps. Reportage de Fred Chen. Une personne sur quatre éternue fréquemment lorsqu'elle se retrouve exposée brutalement au soleil. Lorsqu'on nous prend en photo avec un flash, nos yeux sont parfois tout rouges. On dit toujours qu'il ne faut pas se baigner juste après le repas. Mais pourquoi ? Ces questions, nous nous les sommes tous posées. Grâce à nos spécialistes, vous allez enfin avoir la réponse. Joyeux anniversaire. C'est un classique. On éteint les lumières, le gâteau d'anniversaire arrive avec les bougies et clic-clac, sur la photo, nos yeux sont tout rouges. Qu'est-ce qui produit ce drôle de phénomène que nous avons tous vécu ? La condition indispensable pour avoir les yeux rouges sur une photo au flash, c'est que le flash soit dans le quasi le même axe que l'objectif. Plus le flash est proche de l'objectif, plus il y a de risque d'avoir des yeux rouges. C'est le cas avec nos appareils compacts où le flash et l'objectif sont rapprochés. Un autre facteur est aussi nécessaire pour produire cet effet, la pénombre, car elle joue sur le diamètre des pupilles. Explication de notre ophtalmologiste. Cette pupille, quand il y a beaucoup de lumière, elle se rétrécit pour éviter qu'il y ait trop de lumière dans l'oeil. Quand, au contraire, il y a de l'obscurité, la pupille va se dilater pour laisser entrer un maximum de lumière et avoir une image de qualité supérieure. Regardez bien cette pupille. Dans la pénombre, elle est en effet dilatée. Et lorsque le flash crépite, elle se contracte en une fraction de seconde afin d'empêcher l'oeil d'être ébloui. Sauf que l'appareil photo est plus rapide et il a le temps de figer ce qu'il y a réellement au fond de l'oeil avant que la pupille ne se rétracte. Vous voulez savoir ce qu'il y a au fond de votre oeil ? Grâce à cette drôle de machine, un rétinographe, vous allez être exaucé. Dans l'oeil, l'image arrive sur le fond de l'oeil, qui est la rétine, qui est une sorte de capteur qui va recevoir l'image et la transmettre au cerveau. Et voilà à quoi ça ressemble. Cette couleur rouge-orangée, ça ne vous rappelle rien ? Cette rétine, cette petite peau, elle est nourrie. Elle est nourrie en profondeur par une énorme couche de vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins sont rouges. Et donc, ça donne la couleur rouge au fond d'oeil. Le rouge de nos yeux sur les photos, c'est donc la couleur des vaisseaux sanguins qui irrigue notre système oculaire. Mais alors, pourquoi est-ce différent chez les animaux ? Regardez ce prédateur nocturne. Éclairé par une lumière vive dans l'obscurité, ses yeux ne sont pas rouges, mais plutôt verts brillants. Les animaux tels que les chats dont les yeux apparaissent verts sur les photos, en fait, c'est parce qu'au niveau de l'oeil du chat ou de certains autres animaux, il y a un tapis réfléchissant pour augmenter la quantité de lumière dans l'oeil, pour l'amplifier, ce qui leur permet d'avoir une bonne vision nocturne, notamment pour chasser. Dans l'obscurité, ce tapis réfléchit donc la lumière d'un flash comme si c'était un miroir. Il est présent notamment chez les mammifères qui ont une activité nocturne, ce qui n'est donc pas le cas des hommes. Et vos yeux n'ont pas fini de vous surprendre. Vous l'avez peut-être remarqué, certains d'entre nous éternuent quand ils se retrouvent face au soleil. Une personne sur 4 serait concernée. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi des gens éternuent quand ils se trouvent face au soleil ? En fait, il faut comprendre que c'est un court circuit. Il faut d'abord une forte exposition à la lumière, c'est-à-dire une grande quantité de lumière qui rentre, ce qui fait que cette quantité de lumière va être véhiculée de façon importante sur le chemin nerveux des voies optiques pour arriver jusqu'au cerveau. Dans son trajet jusqu'au cortex visuel du cerveau, le nerf optique passe à proximité d'un nerf crânien, le nerf trijumeau. Ce nerf a la particularité de commander les muscles du visage responsables de l'éternuement. Quand il y a trop de lumière, trop d'influx, comme dans un court circuit, il y en a une partie qui passe dans le chemin qui commande l'éternuement, et d'où l'éternuement se produit. Cet éternuement est donc un petit dysfonctionnement nerveux sans gravité. Mais s'il ne concerne qu'une personne sur 4, il s'agit souvent des mêmes membres d'une famille. Quand on a cette particularité, on est sûr qu'un de ses 2 parents l'a obligatoirement. Et de la même façon, on peut transmettre cette particularité à ses enfants statistiquement une chance sur 2. Cet éternuement réflexe est donc héréditaire au même titre que la couleur des cheveux ou des yeux. Et s'il ne se déclenche qu'en plein jour, c'est parce que le soleil est la seule source de lumière suffisamment puissante pour provoquer une saturation du nerf optique. Le soleil, justement, vous en profiterez peut-être bientôt en vacances. Et vous vous entendrez dire qu'il ne faut pas se baigner après le déjeuner. Pourquoi ? La réponse n'est pas évidente. C'est électrocute quand on est dans l'eau ? Je pense que c'est une question de température. Les muscles ne peuvent pas digérer et en plus nager. L'échec thermique, je pense. Alors, est-ce une affaire de digestion, de différence de température, voire d'électrocution ? Réponse d'un médecin. D'un point de vue purement scientifique, on n'a aucune preuve qui était le fait que se baigner après le repas soit potentiellement dangereux. Maintenant, il semblerait qu'on ait des accidents de baignade après la digestion, mais qu'il soit plus lié à un phénomène qui est l'hydrocution qu'à la digestion elle-même. Et si on associe digestion et hydrocution, c'est parce qu'on a l'habitude de déjeuner et de digérer à partir de midi aux heures les plus chaudes de la journée. Alors, ce phénomène d'hydrocution est en réalité un choc thermique. Ce choc thermique, il est lié à la différence de température entre l'eau et le corps humain, surtout quand ce corps humain a été exposé au soleil longtemps et un petit peu déshydraté que les gens n'ont pas bien bu. Si notre corps a une température interne d'environ 37 degrés, lorsque nous prenons un bain de soleil, la température à la surface de notre peau, elle, grimpe en flèche. Et en cas d'immersion brutale dans l'eau froide, il y a un risque d'hydrocution à cause du choc thermique. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de notre corps ? Lorsqu'on est plongé soudainement dans l'eau froide, il y a un refroidissement rapide qui fait que le sang est chassé de la périphérie du corps humain pour rejoindre le cœur et donc augmenter la pression cardiaque pour préserver les organes nobles que sont le cerveau et le cœur lui-même. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Le diamètre de nos petits vaisseaux sanguins diminue pour rediriger le sang en priorité vers les organes vitaux qui en ont le plus besoin. Sauf que quand cette réaction de protection est trop brutale, elle entraîne des effets secondaires. La vasoconstriction provoque un retour massif de sang au niveau du cœur et le cœur a besoin de se défendre. Pour se défendre, il va ralentir. Le fait de ralentir provoque la diminution de l'apport d'oxygène au niveau du cerveau et donc la cinquante. Vous vous évanouissez et vous perdez connaissance totalement. Si cet évanouissement est sans conséquence sur la terre ferme, dans l'eau, il y a un gros risque de noyade. Alors, pour que la baignade reste un plaisir, voici quelques règles de prudence. Si on décide de se baigner après le repas ou immédiatement après, c'est rentrer progressivement dans l'eau, doucement, et si possible, mouiller les zones du corps qui sont les plus riches en récepteurs à la température. Ce sont la nuque, le thorax et le dos. Choc thermique, exposition brutale à la lumière du soleil ou d'un flash, vous savez maintenant que si notre corps réagit parfois bizarrement à des variations de lumière ou de température, il fait son maximum pour nous protéger. Egal M6, d'autres réponses des scientifiques à des questions simples que l'on s'est tous posées un jour dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Ces vidéos de chats et de chiens face à leur reflet dans un miroir nous font rire. Mais se reconnaissent-ils ? Existe-t-il des animaux capables d'utiliser une glace comme nous les humains ? Chevaux, girafes, zèbres, on dit qu'ils dorment debout. Comment est-ce possible ? Grâce à nos spécialistes et à d'incroyables expériences, vous allez voir que toutes ces questions simples ont une explication scientifique. C'est à suivre dans Egal M6. Le comportement des animaux est toujours une source d'étonnement et de découverte. Est-il vrai que les animaux comme les chevaux et les zèbres peuvent dormir debout, une chose dont les hommes sont incapables ? A l'inverse, y a-t-il des animaux qui, comme nous, soient capables de se reconnaître dans un miroir et donc d'avoir conscience d'eux-mêmes ? Ce qui est le signe d'une intelligence supérieure. Ces questions, on se les est tous posées un jour. Voici les réponses des scientifiques. Reportage de Fanny Rodenas. Face à un miroir, les animaux ont parfois de drôles de réactions. Mais ont-ils conscience de leur propre existence ? Connaissez-vous le point commun entre les chevaux, les girafes et les zèbres ? Ils dorment debout. Comment est-ce possible ? Vous allez voir que ces questions toutes simples auxquelles nous sommes incapables de répondre ont une explication scientifique. Quand nous nous regardons dans le miroir, nous avons bien sûr conscience que c'est notre propre image. Mais regardez ces vidéos de chiens et de chats qui circulent sur Internet et nous amusent tant. Certains bondissent ou attaquent la glace. Alors, que signifient ces réactions ? Si un chat ou un chien attaque son reflet, c'est qu'il n'a pas compris que l'image était la sienne. C'est-à-dire qu'il va prendre le reflet pour un congénère, un autre individu, et en général, il réagit de manière agressive parce que cet individu est dans son territoire, il n'a rien à faire là et il lui fait comprendre de manière un peu virulente qu'il ferait mieux d'aller ailleurs. Mais la plupart du temps, nos petits compagnons n'ont aucune réaction. Pourquoi ? Un protocole a été mis en place par les scientifiques et nous l'avons reproduit. Nous collons une gommette colorée entre les yeux de nos animaux, une zone qu'ils ne peuvent pas distinguer. Si l'animal cherche à se débarrasser de ce corps étranger devant le miroir, cela signifie qu'il se reconnaît. Mais regardez, nos chiens et nos chats restent indifférents. La plupart du temps, ils ne vont pas porter d'intérêt au miroir parce que ça ne leur apporte rien ou parce qu'ils se basent beaucoup plus sur leur flair, leur odorat que sur la vision. Donc au final, juste changer ou mettre une tâche sur leur pelage, ils ne portent pas beaucoup d'intérêt. Cela tente à prouver que chats et chiens ne reconnaissent pas leurs reflets. Mais existent-ils des animaux capables de reconnaître leur propre image ? Pour le savoir, direction le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher à la rencontre d'animaux hors du commun. Nous retrouvons Julie Baudouin, soigneuse des grands singes. Vous venez, mes petits doudous ? Pour nous, elle va reproduire le protocole des chercheurs, le même test que pour nos chiens et nos chats. Elle applique de la peinture verte sur le front des orangoutans puis présente le miroir devant leur enclos. Sur ta tête ? Oui, je pense qu'il a vraiment conscience que c'est lui. Et regardez, c'est incroyable. L'un des petits orangoutans touche la tâche sur son front puis retourne vérifier s'il est toujours là. On a bien vu qu'avec sa main, il a eu un petit mouvement pour essayer de retirer sa tâche. Alors, que montre ce test ? Ça permet d'évaluer une certaine forme d'intelligence qui est la conscience du soi, la capacité de l'animal à se reconnaître, à analyser ce qu'il voit et à se dire que c'est lui-même. Et ça, c'est peu d'espèces, en fait, a priori, en sont capables. À ce jour, en plus de l'orangoutan, seul le chimpanzé, le bonobo, l'éléphant, la pie et le dauphin ont réussi ce test. Et cette reconnaissance signifie beaucoup pour les chercheurs. Il comprend que l'image qu'il voit, c'est bien la sienne. Ça veut dire aussi qu'il fait la différence entre lui et les autres. Et ces espèces sont, à l'heure actuelle, les seules chez lesquelles on a pu prouver l'existence de comportements comme l'empathie qui visent à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre les besoins de l'autre, ses intentions, voire même ses états émotionnels. Et cela va même encore plus loin. Julie va maintenant poser le miroir devant l'enclos des chimpanzés, intrigués par ce nouvel objet. Incroyable ! La femelle chimpanzée a compris qu'elle pouvait utiliser le miroir comme un outil pour examiner sa bouche. Là, elle veut se curer les dents. Elle regarde s'il y a des petites choses de coincées. Pour les scientifiques, c'est une preuve incontestable d'intelligence. Il y a une capacité d'analyse, en fait, parce qu'elle n'a pas juste reconnu l'image comme une image qu'on mettait à refaire d'elle-même et juste pour s'admirer. Elle a eu cette capacité de se dire que je vais pouvoir l'utiliser et je vais l'utiliser pour faire des choses que j'ai du mal à faire entre-temps. Alors, se nettoyer les dents, des choses comme ça, qu'elle ne peut pas faire parce que c'est des zones qu'elle ne voit pas avec ses yeux. Ces animaux exceptionnels ont-ils une anatomie différente de celle des espèces qui, elles, ne se reconnaissent pas ? Les animaux qui ont passé le test de la tâche, comparativement à taille de leur corps, ils ont tous de très gros cerveaux. Ce sont les animaux qui ont les plus gros cerveaux comparativement à taille de leur corps, si bien les grands singes, les dauphins, les éléphants que les corps vidés comme la pisse. Prenons un exemple, le cerveau du chimpanzé. Non seulement il ressemble fortement au nôtre, mais en plus, il s'est développé comme celui de l'homme. Ça veut dire aussi que dans son fonctionnement, il se rapproche énormément du cerveau humain et des capacités de réflexion, d'analyse du cerveau humain. Sur les 1,2 millions d'espèces animales connues, les scientifiques en ont identifié pour l'instant seulement 6 capables de se reconnaître dans un miroir. Mais les recherches dans ce domaine sont loin d'être achevées. Peut-être trouvera-t-on des capacités d'analyse proches des nôtres chez d'autres animaux. Partons maintenant à la rencontre d'animaux qui ont aussi une étonnante singularité. Lorsque nous dormons, nous sommes allongés comme la plupart des espèces. Mais certaines dorment essentiellement debout. On va retrouver déjà tous les équidés, donc ça veut dire toutes les espèces de chevaux, toutes les espèces d'ânes, toutes les espèces de zèbres et un certain nombre d'antilopes, alors les grandes, comme les girafes. Ces animaux passent près de 90% de leur vie debout, même pour dormir. Pour quelles raisons ? Un animal qui est couché, c'est un animal qui va être moins réactif si jamais il y avait un danger, essentiellement prédateur, puisque là, on est sur un réflexe naturel. Et donc, le fait de pouvoir se reposer quand même tout en étant debout, ça va leur permettre de, si jamais il y avait le moindre danger, de pouvoir réagir et partir, fuir en fait rapidement. Et si ces animaux peuvent se reposer debout sans tomber, c'est parce que leur squelette est doté d'un mécanisme unique en son genre. la nature est bien faite. Au niveau des membres postérieurs, en fait, on a la rotule qui va venir se bloquer au niveau du fémur et qui va ancrer l'articulation de manière à ce que le membre reste comme ça sans que ça nécessite en fait un effort musculaire. Regardez, lorsque l'herbivore se repose, ces rotules vont se placer dans une cavité située sur le fémur. Les ligaments se tendent et verrouillent les articulations, ce qui permet à l'animal de reposer ses muscles. Ça va devenir presque un tube rigide qui supporte le poids de l'animal. Pour les pattes avant, un blocage s'effectue au niveau de l'épaule, ce qui permet à l'animal de tenir en équilibre. Ces herbivores peuvent donc dormir et reposer leurs muscles en restant debout. Le sommeil, c'est aussi fait pour reposer le cerveau. Alors, est-ce le cas ? La plus grosse partie de leur sommeil va être un sommeil léger, un sommeil où au quart de tour, ils vont pouvoir démarrer. C'est-à-dire que l'animal se repose, le cerveau est un peu en mode repos, mais il y a toujours un petit détecteur qui fait qu'au moindre bruit, au moindre signe de danger, tout va se remettre en action vite fait. Les zèbres et les antilopes passent entre 4 et 6 heures par jour à dormir debout. Pour dormir profondément et donc reposer leur cerveau, ils doivent être couchés en moyenne une heure par jour. Alors, comment font-ils pour rester en sécurité ? Les proies, comme les équidés ou comme les antilopes, sont des animaux qui vivent en groupe. C'est jamais un individu tout seul. Et dans ces cas-là, en fait, vous allez retrouver des individus qui sont couchés en sommeil paradoxal, des individus qui sont debout en sommeil léger. Chez les animaux comme chez les hommes, le sommeil paradoxal est essentiel pour permettre au système nerveux de récupérer. Durant ce cycle, les muscles sont totalement inertes. Ces animaux sont donc plus vulnérables. Voilà pourquoi il y en a toujours un qui dort moins profondément que les autres, prêt à donner l'alerte en cas d'attaque. Mais qu'en est-il de nos animaux domestiques ? Si on regarde nos animaux à la maison comme les chiens et les chats, c'est des animaux qui vont avoir des phases de sommeil paradoxal beaucoup plus importantes qu'un carnivore sauvage parce qu'il a acquis aussi, avec la domestication et au cours des siècles, il a acquis ce sentiment de sécurité. Un animal peut donc dormir profondément plusieurs heures par jour seulement s'il se sent en sécurité. Sommeil d'équilibriste ou réaction étonnante devant un miroir ? Vous savez maintenant que certains animaux se voient dans une glace comme nous et que d'autres sont dotés de systèmes physiologiques ingénieux qui nous feraient presque envie. Sous-titrage Société Radio-Canada